Le modèle de Satan ne varie jamais, ne change jamais à travers les siècles, ne change jamais. Satan n'est pas créatif, c'est un imitateur. Les fantassins de Satan ne trouvent jamais une nouvelle idée, ils ne trouvent jamais rien de nouveau. Ils utilisent les mêmes vieux trucs siècle après siècle après siècle. Mais le plus triste est que la stratégie de Satan marche souvent parmi les croyants non perspicaces. Cela a marché dans le cas des Galates. Les judaïsants les ont réellement trompés et en leur disant le contraire de la vérité. Et dans la langue courante, ils leur ont menti. Les judaïsants leur ont dit que Paul voulait plaire aux gens. Vraiment, Paul, imaginez cela. Vous dites, comment ça, voilà comment ils ont fait ça. Ils ont dit, Paul, vous voyez, quand Paul a prêché la vérité aux Galates, leur disant que Jésus plus rien égale le salut. Les judaïsants ont intervenu et ils ont dit, oh non, 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 Jésus ne suffit pas pour le salut. Paul vous dit ceci à vous, les nations, pour gagner votre faveur. Il veut devenir populaire parmi les nations. C'était bien sûr un tissu de mensonges. Des mensonges absolus. Mais n'est-ce pas ce que fait Satan ? Paul dit, à propos de ces faussetés, c'est exactement ce que j'étais avant de venir à Christ. Quand j'étais accablé du poids lourd des rituels et des cérémonies qui n'ont rien à voir avec le salut, qui ne pourraient jamais vous prendre au ciel, ce n'était que vanité. Paul a dit, j'ai travaillé dur pour être promu dans la hiérarchie juive, dans la hiérarchie institutionnelle. Je voulais gravir les échelons du succès parmi mes pères. Je voulais ça tellement que je faisais n'importe quoi, je disais n'importe quoi pour plaire à mes chefs. Je voulais que mes chefs juifs soient fiers de moi et c'est pourquoi je traînais les chrétiens de ville en ville en ville. Je les mettais en prison et je faisais tout pour plaire à mes chefs pharisaïques. Ah ! Mais quand je me suis retrouvé face au Christ ressuscité, ça m'a coûté très cher. J'ai perdu ma réputation parmi les pharisiens. J'ai perdu l'occasion d'être promu dans la hiérarchie religieuse. J'ai perdu mon prestige. J'ai perdu mes biens et j'ai perdu ma fortune. J'ai perdu ma pension, j'ai perdu ma dignité, j'ai perdu mon avenir sûr. J'ai tout perdu afin de plaire à Christ seul. Et pourtant ces judaïsants éhontés disent que je cherche à plaire aux gens. Desencore ? J'ai toujours passé après, tout est-il fini ?